Hello, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera sur ma pile à lire du mois de la fantasy qui est un challenge littéraire organisé par Steph de Piketty Booking que je ne présente plus c'est un challenge que j'adore parce que on est sur de la fantasy et vous connaissez mon amour sur ce genre littéraire c'est vraiment un genre que j'affectionne énormément et qui reflète totalement mes goûts en littérature donc voilà, ne pas y participer est totalement inconcevable Cette année, le challenge littéraire se dessine sous forme de menu on a l'entrée, les plats et les desserts et j'ai trouvé le concept super sympa, très original donc je vais vous présenter un petit peu ma pile à lire, les catégories en m'aidant de mon petit reading journal parce que j'ai tout noté dedans on va commencer avec les entrées, il y en a 4 donc j'ai sélectionné 4 livres mais vous verrez que dans certaines catégories, un peu plus tard, j'ai sélectionné 2 livres parce que c'était des livres que j'avais envie de lire mais je ne savais pas lequel choisir donc je me suis dit que je verrais après au moment voulu avec le feeling, rien n'est arrêté Le premier plat d'en entrée, c'est Petite douceur surprise du chef et là, il fallait une saga chouchou ou un livre court et moi du coup, j'ai pris un livre court avec un des romans que j'ai emprunté à la bibliothèque il s'agit de Fleurs de Fer de Tracy Bangard publié chez Hachette qui me tente énormément on est dans une société où les femmes, elles n'ont pas le droit de lire elles n'ont pas le droit de choisir et on va suivre 2 soeurs il y en a une qui a été élevée pour devenir une princesse et il y en a une qui a été élevée pour être la servante de l'autre sauf qu'il y en a une qui va être emprisonnée et l'autre va devoir prendre sa place d'après ce que j'ai compris ça a l'air vraiment génial c'est écrit gros le livre fait moins de 300 pages enfin non, il fait 300 pages mais pour une fantaisie c'est pas énorme donc bon, j'ai très très hâte de le décorer la deuxième entrée, c'est Les Insectes sont nos amis et là, il fallait une histoire qui va parler d'animaux, de peurs ou de défis et c'est pareil, j'ai pu glisser un de mes emprunts bibliothèques avec le serment des trackers de Laetitia Lajoigny donc on est ici dans un monde où les alchimies ont besoin de toujours plus de matière organique notamment de ce qui vient des animaux pour pouvoir faire de la magie sauf que les sacrifices animaliers, ils ont un peu été interdits mais un jour, il y en a qui vont tuer un... comment c'est déjà ? un griffon et apparemment, ça va être catastrophique sur l'avenir du monde et tout ça enfin bref, je vous ai fait un résumé un peu merguez mais j'ai hâte de vous le présenter j'ai hâte de le lire et j'espère que ça me plaira troisième entrée, Tartine de Lambas il fallait une lecture avec des elfes, des faées, des créatures fantastiques alors là, le choix a été assez facile sachant que c'est la lecture commune de fantasy du mois sur le Discord de la citadelle de nos lectures si vous voulez nous rejoindre pour lire ce livre avec nous n'hésitez pas, le lien est en barre de description et donc pour moi, ce sera une relecture de Un palais d'épines et de roses donc à Cotard de Sarajimas on est avec des faées, donc on est totalement dans le thème donc vous voyez, il y a déjà le petit découpage de faits c'est une lecture commune qui durera à peu près une semaine mais si jamais il y a un jour où vous ne pouvez pas lire, c'est pas grave clairement, vous pouvez très bien décaler la lecture de toute manière, vous verrez, il y a des petits chapitres et tout qui vont être créés sur le Discord pour pas que vous soyez perdus et pour limiter les spoils donc si vous voulez nous rejoindre pour lire cette petite pépite n'hésitez pas quatrième entrée, Salade César et là il fallait de la mythologie ou de la ice fantasy donc je me suis dit que j'allais mettre une petite lecture graphique mince, j'ai pris le tome 2 mais c'était le tome 1 que je voulais prendre bon c'est pas grave donc c'était une bande dessinée celle de Game of Thrones de George R. Martin je ne présente pas cette saga je ne vous fais pas de résumé je pense que vous connaissez au moins deux noms et donc là c'est l'univers de Game of Thrones tel que l'a écrite George R. Martin mais sous forme de bande dessinée et donc je me suis dit qu'une petite lecture graphique avec un univers que j'adore ce serait génial il est temps de passer au plat et le premier de ce menu c'est spécialité du monde donc il s'agissait d'une lecture de voyage d'Asie, d'Afrique enfin voilà, il fallait vraiment que ce soit quelque chose qui nous fasse voyager et donc je ne me suis pas foulée parce que j'ai pris L'étrange voyage de Clover Elkin le mot voyage est déjà dans le titre c'est de Elie Brown et c'est publié chez Bayard je l'ai reçu en ASP donc ça me fera l'occasion de le lire sans trop le faire tarder et donc on va suivre Clover une jeune fille qui est en fuite parce que son père s'est fait assassiner sous les yeux et elle a pour mission de protéger une curiosité je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai lu mais ça a l'air très mystérieux et puis bon, on va suivre le voyage de Clover deuxième plat sous ou sur l'océan poisson frais garantie donc il fallait une lecture qui parle de sirènes de pirates de bateaux enfin quelque chose en lien avec l'eau et donc j'ai pris la suite d'une duologie qu'il faut que je lise il s'agit de l'héritage des sept înes de Adaline Grace donc le premier tome c'était le trône des sept îles et on est dans un univers de piraterie je ne me souviens plus exactement du tome 1 il va falloir que je me lise un petit résumé spoilant parce que je suis dans le caca et donc j'ai très très hâte de découvrir la suite de cette histoire sachant que la fin du tome 1 m'avait un peu déçue mais que j'avais adoré l'aventure en général et donc j'espère que ce tome 2 va m'éclairer sur cette fin du tome 1 qui m'avait un petit peu perdue troisième plat et c'est là où j'ai casé deux livres parce que je n'arrivais pas à choisir il était une fois la gastronomie réécriture de contes princesse cuisine étaient les mots clés qui caractérisaient ce menu donc là j'ai mis dans ce menu le règne des chimères qui est le deuxième tome de la duologie des royaumes immobiles de Ariel Holt que j'ai commencé aujourd'hui il m'a été gentiment envoyé par les éditions Slalom parce que il m'avait contacté suite à mon avis du tome 1 parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 et donc j'avais très très envie de découvrir ce tome 2 et pourquoi on est dans le thème ? parce que dans le tome 1 on découvre Ivy qui est une princesse qui ne connaissait pas sa véritable identité et qui va devoir participer à une compétition pour pouvoir régner sur le trône vacant des royaumes immobiles donc ici on est dans la suite de cette histoire je ne peux pas vous faire de résumé de ce tome 2 sans vous spoiler le tome 1 tout ce que je peux vous dire c'est que la plume d'Ariel Holt c'est un délice personnellement j'ai adoré le deuxième livre que j'ai mis dans cette catégorie c'est également la suite d'une duologie j'avais beaucoup aimé le tome 1 j'ai toujours pas lu le tome 2 et je ne sais pas pourquoi je l'ai fait traîner encore et encore dans ma pile à lire il s'agit de Rise de Hélène Goodlet où c'est pareil on est sur une compétition entre princesses pour avoir le trône ici on suit 3 soeurs je crois Akela, Reine et Zophie c'est ça elles étaient étrangères elles sont toutes les 3 filles du roi régnant mais elles n'ont pas vécu au palais elles ne connaissent rien de leurs véritables origines jusqu'au jour où quelqu'un va venir les chercher et leur dire vous êtes les princesses d'héritière du trône bon bah maintenant il va falloir que vous suivez une éducation puis il va y avoir une compétition pour voir laquelle des 3 est la plus apte à régner sauf que toutes les 3 ont des secrets et qu'il y a un maître chanteur qui va faire chanter ces 3 princesses voilà pour le résumé du tome 1 vous voyez je m'en souviens quand même relativement bien et je n'ai toujours pas lu ce tome 2 c'est très très page turner on est vraiment dans du young adult mais j'avais passé un bon moment je me rappelle donc il faudrait vraiment que je lise ce tome 2 et je me suis dit que ce challenge était peut-être une occasion de me motiver le dernier plat c'est l'assiette gargantua et là c'était soit une suite de saga ou une suite de saga et donc j'ai mis The Beauty of Darkness le tome 3 de The Remnant Chronicle donc le premier tome c'est The Kifts of Deception de Marie E. Pearson j'avais beaucoup aimé le tome 1 j'avais bien aimé le tome 2 ce tome 3 vient juste de sortir au mois d'avril donc je me suis dit que ce serait l'occasion de conclure cette trilogie afin que je puisse découvrir WoW of Tees et Dance of Tees qui se trouvent dans le même univers mais qui spoil cette trilogie donc pour découvrir la duologie il faut absolument que je termine cette trilogie on est dans une histoire où il y a une princesse qui va fuir son mariage le prince qu'elle devait épouser qu'elle ne connaissait pas va partir à sa recherche mais il va y avoir aussi un assassin qui va partir à sa recherche on ne sait pas qui est qui dans le premier tome et les personnages vont se rencontrer tisser des liens rien ne va se passer comme prévu vous l'avez deviné j'avais beaucoup aimé le tome 1 dans le tome 2 on connait l'identité de chacun et on a une toute autre dynamique et j'ai très très hâte d'avoir la conclusion avec ce tome 3 et justement si cette trilogie est sortie après la duologie en France aux US la trilogie est sortie avant parce qu'elle spoil au niveau du couple qui est avec qui et on rencontre ce couple donc dans la duologie Dance of Tees et WoW of Tees de la même autrice je crois que c'est quelque chose comme ça je ne sais pas si c'est très clair mais en gros si vous ne voulez pas être spoilé lisez bien la trilogie avant si vous ne voulez pas lire la trilogie oui là vous pouvez foncer sans problème on passe à la carte des desserts avec Ice Cream donc là c'était soit de la dark fantasy de l'enquête ou du mystère et du coup j'ai pris le côté mystère enquête avec un thriller fantastique il s'agit d'une mélodie pour les fantômes de Erika Waters qui m'avait été envoyé par la maison d'édition du Chat Noir en tout début d'année je ne l'ai toujours pas lu et donc je ne pourrais pas vous faire de résumé mais derrière on a les mots clés thriller fantastique, deuil et famille et du coup ça m'intéresse beaucoup et puis j'aime beaucoup les romans de la maison d'édition du Chat Noir je m'embrouille un peu, excusez-moi et ça serait l'occasion de sortir ce petit SP de ma pile à lire le deuxième dessert proposé de cette carte c'est Spicy Cake amour, trahison, complot, urban fantasy et donc j'ai misé sur le thème complot avec l'antidote mortel que j'ai emprunté à la bibliothèque de Cassandre Lambert et on va y suivre trois personnages une princesse, une orpheline, un modeste paysan et tous deux ont un destin qui est lié bien qu'ils ne se connaissent pas et apparemment il va y avoir une espèce de poison qui va être ingéré par quelqu'un de la famille royale bref, j'ai très très envie de le découvrir et puis je vous ferai un meilleur résumé quand je l'aurai lu bien entendu le troisième dessert proposé de cette carte c'est le glouton pavé roman à dévorer moi j'ai tablé sur le mot clé roman à dévorer parce que j'avais aimé le tome 1 qui était très très page-turner et il faut absolument que je lise ce tome 2 d'ailleurs c'est également un livre que j'ai mis dans le Tarot Books Challenge et ma copine Aurélie de livre romancienne d'ailleurs il y a plusieurs livres en commun avec ces deux pales mais c'est pour pouvoir maximiser les chances de le lire il s'agit de The Gilded Cage de Lynette Loney qui est la suite de The Prison Haleur comme je vous l'ai dit et j'ai très très hâte de découvrir cette suite la fin de The Prison Haleur elle vous laisse vraiment sur le popotin ça fait vraiment très très mal on se dit non non mais c'est encore quoi cette autrice sadique là il y en a marre des auteurs sadiques et pourtant qu'est-ce que j'aime lire les histoires des auteurs sadiques je pense encore à ma saga chouchoute clard d'oeil clard d'oeil mais du coup avec The Gilded Cage j'ai très très hâte de voir ce qui va advenir en vue de la fin du tome 1 ensuite nous avons Café Gourmand et dans ce petit dessert là c'est pareil j'ai casé deux livres donc Café Gourmand c'était vraiment des livres choix donc j'ai tablé sur des suites de sagas donc avec un serment si noble et funeste de Bridget Kammerer qui est la suite et fin de la trilogie de Un sorci noir et éternel qui est à partir du premier tome et seulement sur le premier tome une réécriture de la belle et la bête donc dans le tome 1 on suit particulièrement deux personnages dans le tome 2 on en suit deux autres bien entendu il y a des interactions entre ces deux couples de personnages et dans le tome 3 on a les quatre points de vue et j'ai très très hâte de voir la conclusion de cette histoire et ce que j'avais beaucoup aimé c'est que dans cette trilogie on a plusieurs points de vue et donc on voit les choses différemment selon les points de vue au niveau de ce qui est plutôt méchant et ce qui est plutôt gentil on voit que c'est vraiment libre à l'interprétation et c'était vraiment très très réaliste et puis c'est quelque chose de très page turner donc bon j'ai très très hâte de la clôturer cette trilogie parce que il faut que je termine un petit peu toutes les sagas que j'entame parce que là cette année j'ai regardé le nombre de sagas que j'ai commencé et c'est un petit peu catastrophique donc je serais bien en terminer quelques-unes et comme on continue les sagas j'aimerais beaucoup lire la couronne d'os doré de Jennifer L. Amontraud publié chez The Saxus j'avais beaucoup aimé le tome 1 j'ai eu un coup de coeur pour le tome 2 qui était juste pépite et puis la fin du tome 2 m'avait tellement mis en PLS encore une auteur sadique vous voyez quand je vous dis que j'aime que les romans des auteurs sadiques c'est une catastrophe à croire que j'aime souffrir donc j'ai très très hâte de découvrir ce tome 3 de la couronne d'os doré si jamais vous avez envie de le lire en lecture commune dites le moi je créerai un salon sur le discord et puis on le lira voilà j'ai très très envie de le découvrir et puis comme c'est une lecture où je sais qu'il va y avoir encore moult rebondissements que mon coeur va palpiter j'aurai sûrement besoin d'en parler donc si vous vous retrouvez dans cette situation là faites moi un petit clin d'oeil voilà c'en est tout pour ma pile à lire du mois de la fantaisie alors je pense que je ne lirai pas tout forcément puisque ça fait beaucoup de livres à lire en un mois sachant que me connaissant il va falloir que j'intercale avec de la romance il va falloir que j'intercale avec d'autres univers puisque sinon je vais faire une overdose clairement mais si déjà je lis un livre dans chaque plat c'est à dire une entrée un plat, un dessert on pourra considérer que le challenge est validé donc ce sera assez facile je pense n'hésitez pas vous à me dire à quel challenge vous participez ce mois-ci si vous avez fait une pile à lire n'hésitez pas à me dire quel livre vous avez mis et tout ça m'intrigue toujours j'ai toujours très très envie de savoir et puis des fois vous me faites aussi découvrir des titres et c'est ça qui est chouette je crois que j'ai tout dit si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo n'hésitez pas à me mettre des petits émojis château, épée, couronne enfin des émojis en lien avec la fantasy et puis je vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait c'est vraiment le meilleur moyen que vous avez pour pouvoir soutenir tous les créateurs de contenu et puis moi je vous fais plein plein de bisous je vous souhaite de très très belles lectures une très très bonne fin de journée une belle semaine et je vous dis à bientôt ciao ciao ah oui j'ai oublié de vous préciser avant de vous laisser je voulais simplement vous dire que ce jeudi à 18h je serai en live avec Anna Tris pour vous parler de la guilde des ombres donc si vous voulez discuter avec l'autrice vous lui posez des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas à nous rejoindre j'ai tellement hâte d'être ce jeudi franchement je sens que ce moment va être génial donc au plaisir de vous retrouver jeudi bonne semaine et plein de bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501